La juge a rendu son verdict concernant l'affaire de Britney Spears. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de Megan Distalion. Mais avant de commencer cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Une vidéo spéciale Britney Spears. En gros, je vais vous parler de son passé qui est très, 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 très sombre. Si ça vous intéresse, il faut que sur cette vidéo-là, il y ait plus de 2000 likes, 2000 j'aime et je sortirai la vidéo. OK? C'est là où je verrai si ça vous intéresse réellement. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Je le répète encore pour ceux qui auraient oublié, depuis 13 ans, Britney Spears est sous la tutelle de son père, qui est James Parknell Spears. À la fin du mois de juin, Britney Spears avait pour la première fois pris la parole devant la justice américaine afin de demander la levée de ce contrôle paternel. Je le rappelle, Britney Spears n'a pas le droit de voir son copain dans sa voiture. Elle n'a pas le droit d'avoir d'autres enfants. Elle n'a pas le droit d'avoir un mari. C'est son père qui lui interdit ça. Et bien évidemment, c'est aussi lui qui contrôle l'argent de Britney Spears. Malgré tout ce qui s'est passé après que Britney Spears ait pris la parole, c'est-à-dire les gens qui sont venus devant le tribunal, qui ont dit, ouais, free Britney, tout ça, libérez-la. Des stars qui ont pris la parole comme Justin Timberlake. Des fans qui ont apporté leur soutien. Et bien malheureusement, ça n'a pas suffi. Je vais vous lire ce qui a été écrit dans un document officiel du procès. La demande de suspendre James Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California. En tant que curateur unique de la succession est rejeté sans préjudice. En gros, ça veut dire que la justice américaine a décidé de ne pas retirer à James Spears le contrôle de la tutelle de sa fille, confirmant outre mesure que le décret judiciaire signé en 2008 est encore effectif au vu du contexte actuel. Donc là, Britney Spears va devoir encore lutter pendant plusieurs mois, voire années. Maintenant, passons à la deuxième news sur Megan Distalion qui sera dans un Marvel. Oui, vous avez bien entendu, elle interprétera le rôle principal dans la série. Si Hulk, qui devrait sortir en 2022 ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça va me faire bizarre de voir Megan Distalion dans un Marvel et en plus, en rôle principal. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Donc franchement, hâte d'être en 2022 pour voir ce que ça va donner. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news sur Britney Spears et de la deuxième news sur Megan Distalion. Franchement, elle n'a vraiment pas de chance, Britney. Force à elle. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous raconte son passé, 2000 likes sur cette vidéo. Sur ce, on se rend rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Bisous. Ce n'est pas compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501